Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour et nous sommes le jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme pour cette semaine qui commence à se terminer. Bon allez, aujourd'hui ce sera Bibliomancy. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait Bibliomancy, enfin ça faisait longtemps que je n'avais pas fait tout en fait, donc il faut bien recommencer par quelque chose. Du coup, donc pour nous accompagner, ce sera le livre des oracles et l'oracle de l'amour de Giorgia Ruzzi Savas. Je vous l'avais déjà dit, celui-ci, si vous le recherchez, il est toujours disponible sur Amazon. Alors je ne suis pas forcément pro Amazon, c'est vrai que je vous parle souvent d'Amazon, mais c'est par habitude en fait de commander. Je sais, je sais qu'il y a une polémique sur Amazon, donc on ne va pas se lancer dans ce débat. Mais je sais que sur Amazon, il est disponible à son prix d'origine, à savoir 14,90€. En revanche, celui-ci n'est plus disponible nulle part en fait. Et pour le trouver, c'est un peu la croix et la bannière. Donc je ne vous le conseille pas, je ne vous donnerai pas le lien parce que je ne sais pas où est-ce que vous pouvez le trouver, celui-ci. Ensuite, on se fera donc notre petite prédiction avec le grimoire des oracles de Sylvain Wary. Et puis trois petits mots clés de l'oracle, les cartes des anges. Alors je triche, je sais, ce sont des cartes, mais ce sont des cartes avec des mots. Donc comme la bibliomancie, c'est l'art divinatoire à part les livres, par les mots et par les phrases. Du coup, je ne triche pas tant que ça. Allez, c'est parti tout de suite, on y va. Vous avez vu, je n'ai pas d'annonce à vous dire aujourd'hui. Allez, je ne me déconcentre pas aujourd'hui, 26 novembre 2020. Hop, et nous avons l'astrologie avec le scorpion qui nous indique qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ah, ça, c'est plutôt positif comme message. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout simplement. Donc soit vous pourriez être rassuré sur quelque chose qui vous tient un petit peu à cœur ou qui vous occupe l'esprit. Peut-être que vous avez été rassuré par les mots forts réconfortants de notre cher président, qui nous a annoncé tout plein de mesures qui nous changent radicalement la vie. Personnellement, je trouve que ça ne change rien, mais bon, ça, c'est un autre sujet aussi. Voilà, donc non, plus sérieusement, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Si on vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est que probablement il y a une solution qui va arriver, qui est prévue. Peut-être que la solution, vous ne la voyez pas pour le moment. Alors ça peut être d'ordre professionnel, amoureux, ça peut être sur plein de domaines. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux. Donc ça sera en fonction de vous, de votre parcours, de votre vie, de votre quotidien, des situations qui se présenteront. Ça sera à vous de voir sur quel domaine ça parle. Après, ça peut être aussi un message général pour vous dire de ne pas vous inquiéter de façon générale sur tous les aspects de votre vie, que soit il y a une solution qui est prévue pour vous, qu'il y a quelque chose qui arrivera en temps et en heure, et que ça ne sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon, excusez-moi. Quand on ne maîtrise pas les expressions, Jonathan, on n'en fait pas. Donc ça ne sert à rien de vous inquiéter plus que de raison. Ça ne sert à rien d'essayer toujours de vous projeter sur le lendemain, sur le lendemain. Vous avez beau retourner les choses, vous ne trouvez pas de solution. Ce n'est pas parce que vous ne trouvez pas de solution qu'il n'y en a pas, d'accord ? Donc là, on vous dit ne vous inquiétez pas. Ce qui veut dire, pour moi, je le ressens vraiment comme quelque chose qui arrivera en temps et en heure. Quand vous en aurez besoin, la solution se présentera à vous tout simplement. Pour le coup, je ne sais pas ce que vous en dites, mais je ne trouve pas qu'il y ait besoin d'épiloguer plus que ça, puisqu'on nous dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, tout simplement. Donc j'ai envie de vous dire, profitez de cette journée, profitez des choses, et puis ça viendra quand ça viendra. Vous n'avez pas d'argent en ce moment ? Eh bien écoutez, il n'y a pas mort d'homme, on ne viendra pas vous prendre ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas payer, vous ne pouvez pas donner, eh bien crotte. Et puis voilà, votre santé en ce moment, ce n'est pas terrible, eh bien tôt ou tard, votre santé, ça ira mieux à un moment donné. Bon, ça dépend de quelle pathologie on parle. Mais on va dire pour tout ce qui est petits bobos, voilà. Pareil, si en ce moment, vous êtes dans un creux au niveau de votre couple, bon, eh bien forcément, il y a un moment donné où vous remontrez aussi. Si vous êtes célibataire, vous finirez aussi par rencontrer quelqu'un. Sauf si vous vivez au fin d'une grotte et que vous ne voulez voir personne, mais c'est votre choix. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ne vous inquiétez pas plus que de raison. Ça ne sert à rien de retourner les choses. Comme je le dis souvent, à chaque jour suffit sa peine et demain il fera jour. Aujourd'hui, vous ne voyez pas le bout du chemin, vous ne voyez pas de solution. Eh bien demain, peut-être que se présentera une solution à ce moment-là. Allez, on y va maintenant pour nos énergies d'amour. Hop ! Nous avons tiré le nombre 9, donc la numérologie, qui nous parle. Votre désir vous a quitté. Ah ! Alors ça, 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 j'ai envie de dire que ça va de pair avec ce qu'on vient d'avoir. Puisque je viens de vous dire, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Et là, on nous dit que votre désir vous a quitté. Alors ça peut être, je viens de vous le dire en plus, peut-être qu'en ce moment, en termes d'énergie d'amour, vous traversez un creux. Alors, d'une part, je tiens à vous rassurer, je pense qu'on est nombreux à traverser un creux. Et entre autres, c'est dû, je pense, à la conjoncture actuelle. On n'a plus d'activité, on ne peut plus rien faire. Ça fait des mois et des mois depuis le mois de mars que ce bordel... Voilà ! Donc, fatalement, que ce soit la libido, elle peut être en baisse. Que ce soit les activités en couple, elle est en baisse. Si vous êtes célibataire et que vous ne rencontrez personne, bah oui, forcément, à part les sites de rencontres. Et encore, là aussi, vous ne pouvez pas rencontrer les gens physiquement. Donc, concrètement, ça ne mène pas non plus à des rencontres physiques. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est tout le monde en ce moment qui, effectivement, avons plus ou moins un désir qui nous a quittés. Mais le désir, ce n'est pas forcément que l'envie charnelle. Le désir, ça peut être l'envie de faire quelque chose. D'ordre plus général, ça peut être la motivation. Donc là, on vous indique qu'effectivement, il y a un désir, il y a une motivation qui a été perdue. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être face... Ça se peut, ça se peut peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une journée, j'ai envie de vous dire, pas sombre. Mais vous savez, on a tous nos journées où on est un petit peu mélancolique. Il y a des journées où on est un petit peu plus motivé, on est un petit peu plus boosté, où on est vachement productif, on fait plein de trucs. Et puis, il y a des jours où on se dit, ça sert à quoi ce que je fais ? Franchement, ça ne sert à rien. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir une journée comme celle-ci. Du coup, appliquez le conseil que je viens de vous donner, à savoir, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, laissez passer la journée telle qu'elle va se dérouler. Et quant à votre désir, ne cherchez pas non plus à essayer de pousser, bouger... Non, ce n'était pas ça que je voulais dire. Forcer, voilà. Ça ne sert à rien de vouloir forcer les choses, parce que plus vous allez vous forcer, moins vous aurez envie de le faire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je pense que Salem a fait tomber quelque chose, je ne sais pas si vous avez entendu le boom. Oui, je vous disais, ça ne sert à rien de vous forcer. Mais imaginons, moi, je ne sais pas qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, allez, il faut que je fasse mon ménage, ou il faut que je fasse mes papiers, ou il faut que je fasse ceci, ou il faut que je fasse cela. À partir du moment où vous vous dites, il faut que, déjà, vous mettez une contrainte, et déjà, vous n'avez pas envie de le faire. Il vaut mieux faire les choses parce que vous avez envie de le faire, parce que vous le ressentez, parce que vous êtes dans le mouvement et dans l'énergie qui vous permet de le faire, parce que du coup, vous le ferez de bon cœur, que si vous vous forcez, ne le faites pas. Autrement dit, aujourd'hui, soit vous serez face à ça, c'est-à-dire à quelque chose où on va vous forcer, où vous allez devoir vous forcer, par conséquent, ne le faites pas, ça ne sert à rien, parce que soit vous le ferez mal, vous allez le faire de façon bâclée, ou alors vous allez le faire en 5 minutes, et ça sera bâclé aussi, parce qu'il faut le faire, et puis voilà. Non, il vaut mieux, tant pis, le remettre à demain, où vous serez peut-être plus motivé pour le faire. Pourtant, je vous le dis souvent de ne pas procrastiner, mais il y a des fois où il faut le faire. Quand on sent que ce n'est pas le jour, donc si aujourd'hui, vous sentez que ce n'est pas le jour, n'insistez pas, ne le faites pas, ne vous forcez pas, parce que ça va être encore pire. Donc patientez plutôt le lendemain que les énergies soient différentes, ou que vous ayez une meilleure motivation pour faire quelque chose. Ça peut être valable aussi, ce que je viens de vous dire, ce conseil, ça peut être valable pour tout, d'ordre professionnel, amoureux, etc. Ne vous forcez pas, si aujourd'hui, on cherche à vous contraindre à quelque chose, eh bien, faites comprendre que ce n'est pas le jour. Vraiment, ce n'est pas le jour que vous n'êtes pas dedans, que vous ne serez pas productif, que vous avez une baisse de morale, etc. On est tous humains, et on a tous nos moments de faiblesse. Donc, il faut savoir aussi les reconnaître, il faut aussi savoir les accepter, et il faut aussi savoir travailler avec. Alors, on y va, donc, pour trois petits mots-clés, maintenant. Hop, allez, nous avons, nous avons celle-ci, et puis celle-ci, et tac, celle-ci. Si elle veut bien venir. Alors, nous avons... Le premier mot, l'efficacité. Je viens de vous le dire, les amis. Alors, soit aujourd'hui, ça pourrait avoir un lien avec... Attendez, on va regarder les autres, avant que je vous dise quoi que ce soit. Nous avons le contentement et la bonne volonté. C'est drôle, c'est drôle, les trois mots-clés, comme ils collent vachement bien à tout ce que je viens de vous expliquer. C'est quand même... Regardez ça. Donc, la bonne volonté, le contentement et l'efficacité. Autrement dit, pour moi, aujourd'hui, si vous voulez être véritablement efficace, apprenez à vous contenter de ce que vous avez. Ne cherchez pas à essayer d'obtenir toujours plus, ou à essayer de décrocher la lune, ou je ne sais pas, moi, imaginons que... Imaginons que vous êtes en plein régime, là, et puis, vous êtes en train de pinailler parce qu'il vous reste un ou deux kilos. Donc, du coup, comme vous en avez un petit peu marre, vous avez tendance à forcer, vous sauter des repas. Enfin, bref, tout ce que vous faisiez bien avant, comme vous êtes sur la faim, vous commencez à être impatient et par conséquent, vous sautez plein d'étapes. Mais non, vous voyez ? Donc, il faut savoir aussi se contenter de ce que l'on a, se contenter de ce que l'on fait et ne pas forcer. Comme je viens de vous le dire, encore une fois, ne forcez pas les choses. Si aujourd'hui, vous sentez que vous avez beau mettre, justement, de la bonne volonté, vous avez beau mettre de la bonne volonté, les choses ne viennent pas, les choses ne se font pas, ne forcez pas, tout simplement. Et par rapport à l'efficacité, alors pour moi, ici, l'efficacité, je la vois justement sur le fait de se contenter de ce que l'on a pour être véritablement efficace. Ça ne semble pas très français, ce que je viens de vous dire, mais je vais vous expliquer. Parfois, on pense que en faisant toujours plus, en essayant de dépasser nos limites, on va vraiment se montrer efficace. Mais non, parce que si on ne maîtrise pas forcément ce qu'on est en train de faire, il y a de fortes chances pour qu'on ne soit pas justement efficace. Plutôt que lorsqu'on se contente de ce que l'on est, quand on se contente de ce que l'on a et de ce que l'on sait faire, eh bien là, on est efficace puisque c'est un domaine d'expertise. C'est quelque chose que l'on maîtrise. Imaginons, moi, je ne sais pas, vous me mettez une salle pleine à craquer avec 100 clients, je vais me sentir parfaitement à l'aise. Par contre, vous me mettez en plus de la salle de 100 clients, vous me mettez en plus un autre truc à gérer, plus encore un autre truc, plus encore un autre truc. Même avec toute la bonne volonté que j'ai, je vais essayer de tout faire en même temps, mais il y a des chances pour que je bâcle absolument tout et que je ne sois pas efficace dans ce que je fais. Eh bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux que vous vous contentiez d'un domaine dans lequel vous êtes efficace. Concentrez-vous sur une seule tâche, sur un seul problème, sur une seule situation, sur une seule personne. Vous réglerez au fur et à mesure, mais contentez-vous de vous concentrer sur un seul truc à la fois et c'est là où vous pourrez véritablement être pleinement efficace. Mais ne cherchez pas à faire plein de trucs parce que du coup, vous allez partir dans tous les sens aujourd'hui et ça risque de... Tiens, je prends un exemple très concret avec ce que notre cher président nous a annoncé, que les magasins allaient réouvrir à partir de samedi, etc. Peut-être que vous vous êtes fait un planning en vous disant « Bon, allez, il faut que je commence les courses de Noël, que je fasse ci, que je fasse ça, que je... » Et vous allez essayer de rattraper tout le retard, enfin, tout ce qu'on n'a pas pu faire durant le confinement, sauf qu'il y a de fortes chances que vous fassiez absolument n'importe quoi. En plus que vous n'en profitiez pas. Donc, il vaut mieux faire un truc par un truc, bien en profiter, être efficace sur une seule chose plutôt que de vouloir tout faire en même temps. Bon, franchement, entre les livres oracles et les mots, là, on a tout qui se regroupe, qui revient sur le même message. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée moyennement tranquille, tranquille dans le sens où il n'y aura peut-être pas forcément de grands événements. Ça arrive, je vous le dis souvent que quand je vous fais une guidance quotidienne, il n'y a pas forcément un événement tous les jours et Dieu merci d'ailleurs. Il y a aussi des journées où c'est un peu plus tranquille et aujourd'hui, je pense que ce sera plus ou moins une espèce de creux et comme je vous l'ai dit, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas et puis vous laissez passer la journée. Rappelez-vous, je pense que vous connaissez tous ce jour, ce genre de journée où vous vous levez le matin, vous cognez le pied dans le meuble, le petit orteil là, vous cognez dans le meuble et puis votre café, ça coule à l'envers. Je pense qu'on connaît tous ce genre de journée où ça part mal dès le début. Bon, alors, si ça commence comme ça, votre journée, n'insistez pas, laissez-la défiler, faites ce que vous avez à faire, ne vous prenez pas la tête, ne vous en souciez pas et puis vous verrez demain. Allez, on termine avec notre petite prédiction. Alors, nous avons la lune, le sud et le 3. Lune, sud, 3. Droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, lune, sud, 3. Hop, droite, sud, lune, crâne, 3, 3, 3, 3, 5 et 2, 7. 7 paire d'ailes blanches, crâne, 7 blancs, crâne, 7 blancs, 7. Alors, ce médaillon symbolise, ce médaillon symbolise la malchance, les mésaventures, elle peut annoncer une maladie et des larmes. Il annonce également des luttes et des problèmes lors d'une période de transition entre le domaine professionnel ou financier. Et pour la paire d'ailes blanches, cela nous dit atténuation de cette lame, période néfaste, réduite, différent entre amis ou amants. Je vous montre ça et j'ai un petit peu vous expliquer parce que j'ai l'impression que ce n'est pas très clair. Voilà. Donc, en gros, c'est en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vous taper le petit orteil dans le meuble, que le café va couler à l'envers, que les choses ne se feront pas comme vous en avez envie. Et rappelez-vous ce qu'on a tiré tout de suite au début, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc, laissez passer les énergies. Si aujourd'hui, vous êtes dans ce flux d'énergie, de malchance, de choses qui tournent mal ou ne tournent pas comme vous voulez, etc., tout simplement, ne vous inquiétez pas. Les choses finiront par se calmer, ça finira par s'arranger et laissez couler pour aujourd'hui, tout simplement. Voilà, donc, mes chers amis, pour ces énergies du jour, 15 minutes. Vous avez vu, quand je ne fais pas 10 minutes de blabla, j'arrive à faire des vidéos courtes. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Et puis, je vous embrasse fort. Et puis, voilà. Et puis, à demain. On se retrouve demain.